Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Ce cours présente la programmation système en C sous Linux Nous allons voir aujourd'hui principalement tout ce qui touche aux UID avec par exemple la fonction setUID Alors UID, qu'est-ce que c'est ? C'est User Identifier Donc nous avons 3 UID quand on lance un programme Donc par exemple je suis l'utilisateur Toto et j'ai l'UID 1001 Alors quand je lance mon programme, j'ai l'UID réel C'est-à-dire l'utilisateur qui a lancé le programme Donc ça sera 1001 par exemple Ensuite j'aurai l'UID Effectif Donc si le programme, c'est-à-dire le processus a des privilèges spéciaux L'UID Effectif peut être différent Et enfin il y a l'UID Sauvé Donc c'est l'ancien UID Effectif suite à une modification de celui-ci Voilà, alors comment obtenir l'UID réel C'est avec la fonction getUID Et comment avoir l'UID Effectif C'est avec la fonction getEUID Alors pour connaître son identifiant Ainsi que les groupes auxquels appartient l'utilisateur C'est la commande ID Voilà, donc j'ai un terminal Si je tape ID Mon utilisateur ici c'est Hercule Il a l'UID 1000 Son groupe principal c'est aussi Hercule Il a le GID 1000 Et on a tous les autres groupes supplémentaires Auxquels appartient l'utilisateur Voilà, alors on verra ce qui se passe Si je fais un shown root-root Sur notre exercice Puis un schmod U plus S Sur notre exercice Donc nous allons aussi voir les fonctions suivantes SetUID Ça change l'UID Effectif Alors attention Impossible de récupérer un UID Effectif root C'est à dire si je change Et je rechange avec l'ancienne valeur Si c'était root Je ne peux pas le faire Alors je vous explique globalement Mais après on verra plus en détail SetEUID Ça change l'UID Effectif Et il est possible de récupérer un UID Effectif root Ensuite SetReUID Donc Re c'est R pour réel et E pour effectif Ça change l'UID réel et effectif Si je mets une valeur moins 1 Comme paramètre Ça ne changera pas l'UID Et enfin nous avons SetResUID Et GetResUID Donc ça c'est pour manipuler L'UID réel, l'UID effectif Et l'UID sauvé Voilà Et GetResUID Donc c'est pour obtenir Les différents UID Il faut pour utiliser SetResUID Définir La constante GNU source Voilà Et valeur de retour Pour toutes ces fonctions 0 c'est succès Moins 1 c'est échec Voilà Donc je vais créer un nouveau programme Alors AntMain Void J'ouvre une accolade Je ferme une accolade Return 0 Bien évidemment Voilà Voilà Alors tout d'abord Nous allons voir Comment afficher Donc afficher Donc une fonction Void Qui ne renvoie rien Void Voilà Et je développe Ma fonction En dessous J'enregistre mon programme Voilà Test.c Voilà Donc afficher Les UID Donc Printf UID Réel Égal Pourcent U Donc on utilisera Pourcent U Pour un UID Voilà Et L'UID L'UID Effectif Pourcent U Pourcent U Voilà Slash N Donc maintenant Il faut utiliser Les fonctions Donc Pour afficher L'UID Réel Donc on a la fonction Get UID Et Get UID Donc Get UID Et Virgule Get E UID Voilà Je ferme Printf Voilà Alors Je vais faire Un choix Multiple Donc Int Choix Ensuite Switch Choix Donc Case Case 1 Un petit break Et Default Alors 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 Default J'afficherai Juste Erreur Voilà Je remets Choix A 0 Alors Dans Case 1 Qu'est-ce que je fais Je fais Afficher Alors Put Donc put C'est juste Afficher un message Et retourner Immédiatement A la ligne Alors Afficher Et les UID Réels Et Effectifs Voilà Alors Ce choix Multiple Ce switch Donc On va le mettre Dans un Do Donc on va Répéter Do While Donc on va Le faire Tant que Choix Est Égal A 0 Voilà Voilà Donc On peut tester Le programme Alors Il va falloir Comme Fichier A Inclure Include STD IO.H Et Include Unis Unis Std Point H Voilà J'enregistre Alors on va compiler Donc Donc J'ai cessé Moins W All Test Point C Moins O Test Je lance Test Alors J'ai apparemment Erreur Qui s'affiche A l'infini Oui Alors Qu'est-ce que J'ai oublié J'ai oublié Il faut demander A l'utilisateur Alors Demander A l'utilisateur Printf Saisir Un Nombre Entre 1 Et 5 Voilà Parce qu'on aura 5K dans l'exercice Deux points Voilà Et Faut Récupérer Au clavier Donc ScanF PourcentD Virgule Adresse Choix Donc on récupère Un entier Et on le range Dans la variable Choix Voilà J'enregistre Je compile Alors Alors si je mets 6 Ça me met Erreur Donc si je mets 1 Voilà Ça affiche Les UID Réels Et effectifs Donc UID UID Réels 1000 Et UID Effectifs 1000 Alors On a vu Euh T'à l'heure Si je fais Un Sudo Sudo Show Root Point Root Test Voilà Alors je mets Mon mot de passe Voilà Donc là Sudo Donc j'ai fait En tant qu'administrateur En tant que Root Ce fichier appartient Maintenant Euh A Root Et euh Alors je vais encore faire Sudo Schmod Utilisateur Plus S Donc le bit 7 UID Donc Test Voilà Ensuite si je fais LS Moins L Donc affiché En détail Test Voilà Donc je l'ai bien mis Euh Propriétaire Root Et groupe Propriétaire Root Et j'ai mis Le bit S 7 UID Alors justement Ce bit 7 UID On va voir Qu'est-ce qu'il fait Donc je lance Mon programme test Donc je suis Euh Je suis pas root Ni dans le groupe root Je suis Les autres utilisateurs Et les autres utilisateurs Ils ont le droit De lire et d'exécuter Le programme Donc je lance Le programme Je choisis Un Voilà Donc là Qu'est-ce qu'il se passe L'UID L'UID réel On a vu C'est l'utilisateur Qui lance le programme Donc lui C'est Ici c'est Hercule Donc il a L'UID 1000 Mais l'UID Effectif À cause du bit S Et bien Il prend Enfin il est égal à root Donc ça sera 0 Voilà Donc ça On a vu Un peu UID réel UID Effectif Comment Afficher Donc maintenant On va voir Alors Void On va tester La fonction Set UID Voilà Donc là Ça s'appelle Écrire le prototype D'une fonction Donc Avec un point virgule Derrière Comme ça Ma fonction Elle est déclarée Et je peux la Détailler En dessous Donc Maintenant On a un Cas Numéro 2 Case 2 Puts Tester Set UID Et on appellera La fonction Tester Set UID Voilà Alors Tester Set UID Hop Hop Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Alors Tester Set UID Donc On récupère Les Alors L'UID Réel On va récupérer L'UID Réel L'UID Effectif Voilà Alors UID Réel Egal Egal Get UID Voilà UID Effectif Egal Get E C'est-à-dire Effectif UID Voilà Donc On va afficher UID Réel UID Réel Egal Pourcent U Et UID Effectif Egal Pourcent U Slash Slash N Slash Donc Euh Get UID Et Get E UID C'est-à-dire 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 7 7 7 UID Donc 7 UID Donc Pourcent U Voilà Égal Pourcent D Donc Si la fonction Réussie Normalement Elle retourne 0 Slash N Virgule Alors UID Réel 7 UID UID Réel Voilà Ensuite On affiche De nouveau L'UID Réel Et l'UID Effectif Voilà Et Ensuite On change De nouveau L'UID Effectif Avec Cette UID On le remet À L'UID Effectif Voilà Et On affiche De nouveau Le résultat Ok Alors On peut Compiler Notre programme S L Test Voilà Donc On va faire Un Schmod Root Point Root Euh C'est pas un Schmod C'est un Schown Voilà Et Il faut que je le fasse En administrateur Voilà Et Et On va faire Un Sudo Schmod U Plus S Test Alors S Moins L Test Voilà Donc je lance Test Donc qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire L'exercice numéro 2 Donc c'est testé 7 UID Donc on a au début L'UID réel 1000 Pour Hercule Et l'UID effectif 0 Pour Root Alors si on fait 7 UID 1000 C'est-à-dire qu'on veut changer L'UID effectif à 1000 Donc ça fonctionne On a 1000 1000 Et après si on veut remettre L'UID effectif A 0 Ça ne fonctionne pas Alors Pourquoi ça ne fonctionne pas Donc ça on l'a vu Dans On l'a vu au début Cette UID La fonction Qu'est-ce qu'elle fait Elle change l'UID effectif Mais c'est impossible De récupérer Un UID effectif Root Voilà Pourquoi Qu'est-ce qui se passe On a 3 UID Par exemple Mon UID effectif Il est à 0 Si je veux le mettre A 1000 Dans UID Sauvé On a 0 Donc si je veux Revenir en arrière Si je veux Remettre l'UID Effectif A 0 Linux Vérifie l'UID Sauvé Donc si l'UID Sauvé Est à 0 On a le droit De revenir Avec un UID Effectif A 0 Et cette UID Il écrase L'UID Sauvé Ce qui fait Qu'il le met Par exemple A 1000 Et on ne peut plus Revenir Aux privilèges De route A l'UID Effectif 0 Voilà Cette fonction Cette UID Elle fonctionne Comme ça Et pourquoi Dans un objectif Où En fait On veut Perdire Des privilèges Souvent On a besoin De faire Quelques actions En tant que route Et après On veut Perdire Des privilèges Et Travailler En simple utilisateur Donc Pour être sûr De ne pas récupérer Les droits route Elle fonctionne Comme ça Voilà Alors On peut Continuer Alors là Je vois juste Ça fait Erreur Alors D'après vous Là Pourquoi Ça me refait Erreur Et saisir Un nombre Entre 1 et 5 J'ai tout simplement Oublié Quelque chose Dans Test Ici Voilà J'ai oublié Un break Si vous avez Tout suivi C'est génial Voilà Alors On va faire Case 3 Donc case 3 Cette fois-ci C'est Puts Tester Set EUID La fonction Set EUID Voilà Donc on fera Bien sûr Tester Set EUID Et bien sûr On mettra Un break Like Donc Cette fois-ci On a testé Set EUID Voilà Voilà Tester Set EUID Alors Comment on va faire On va faire Donc c'est exactement Le même exercice Voilà Je le recopie Sauf que Cette fois-ci On appelle La fonction Set EUID Voilà Donc Set EUID Et de nouveau Set EUID Set EUID J'enregistre Je compile Sudo Voilà Donc LS-L Test Donc Le fichier Appartient bien A route Donc encore Schmod U plus S Voilà LS-L Test Voilà Donc on a notre fichier Test Donc un nombre Entre 1 Et 5 Donc là Cette fois-ci C'est 3 Alors Testé Set EUID Alors là Au début On a Hercule Et route Ensuite On fait Set EUID 1000 Donc on a Hercule Et Les Les droits Effectifs C'est ceux De Hercule Ensuite On fait Set EUID 0 Donc on a toujours L'utilisateur Hercule Ça c'est normal Et on retrouve Les droits Spécials Du fichier Route Voilà Donc Set EUID Lui N'écrase pas L'UID Sauvé Donc On peut revenir On peut revenir A route Avec la fonction Set EUID Donc c'est Vraiment Quand on a besoin De revenir A route Qu'on utilise Cette fonction Si on veut juste Perdre des privilèges On utilisera Set EUID Voilà Alors Fonction Suivante Ça sera RE UID Donc Le prototype Void Testé Set Re UID Void Voilà Ce sera Case 4 Case 4 Donc Puts Qu'est-ce qu'on teste On teste La fonction Set RE UID Voilà Testé Set RE UID Et bien sûr Break Voilà Voilà Alors Je copie Donc Set RE UID Donc Qu'est-ce qu'on va faire Dans Cette RE UID Donc On va Changer D'abord L'UID Réel Puis On revient L'UID Effectif Voilà Alors Je vais prendre Directement Voilà Voilà Alors 7 RE UID Moins 1 Alors Ça sera Plutôt Pour son U Voilà Donc UID Réel Donc en fait On met Moins 1 On garde L'UID Réel Et on veut Changer L'UID Effectif Donc 7 RE UID Moins 1 Virgule UID Réel On affiche de nouveau L'UID réel Et l'UID Effectif Ensuite On continue Voilà Ici Ça sera Pour son U Donc UID Effectif Donc Moins 1 Virgule UID Effectif Donc là On voudrait Récupérer L'UID Effectif Et on va faire Une troisième Manipulation Donc Pour son U Donc là On change L'UID Réel Par L'UID Effectif Donc voilà L'UID Effectif Moins 1 UID Effectif Donc on enregistre Voilà On compile On compile Alors Alors Ligne 97 Voilà J'ai oublié De mettre Un R Et ici Et ici Et ici Et ici aussi Un R Et ici aussi Alors LS L Test Donc Il faut refaire Le schmode U plus S Voilà Test Donc un nombre Un nombre entre 1 et 5 Donc ça sera 4 Donc R UID UID Réel 1000 UID Effectif 0 Donc Hercule Route Ensuite 7 R UID Moins 1 On change pas 1000 Donc ça fait 1000 1000 Ensuite 7 R UID Moins 1 0 On revient à Route Là non plus Il n'y a pas de problème L'utilisateur C'est Route Et L'UID Effectif L'utilisateur Réel C'est Hercule Et on revient A l'UID Effectif 0 Pour Route Voilà Et puis là Petit Changement Supplementaire On change L'UID Réel A 0 Voilà C'est pour dire Qu'on peut le faire Maintenant Il n'y a Pas forcément Il faudrait Vraiment Une raison Particulière De le faire Voilà Donc on va avoir Le dernier cas Cinquième cas Donc Réz UID Testez Réz UID Donc Case S5 Puts Testez Set Réz UID Fra Tester Set Réz UID Et bien sûr Break Break Voilà Hop On a déjà besoin De Donc Trois UID L'UID Réel L'UID Effectif Et L'UID Sauvé Voilà On a Trois UID Ensuite Comme fonction On a Get 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 Réz UID Donc Get Réz UID Il faut lui passer En paramètre L'adresse De L'UID Réel L'adresse De L'UID Effectif Et L'adresse De L'UID Sauvé Donc Printf Là On peut Afficher Alors UID Réel Égal Pourcent U UID Effectif Égal Pourcent U Et UID Sauvé Égal Pourcent U Voilà En gros Je vérifie Que c'est bien Ça Voilà Et puis On met Nos UID Donc Slash N Je ferme Alors UID Réel UID Effectif UID UID Sauvé Voilà Alors Qu'est-ce que J'ai Comme Exercice Donc Comme exercice J'ai 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 Res UID Donc L'UID Réel On ne le change Pas Et on change L'UID Effectif Et On sauvegarde L'ancien UID Effectif Voilà Donc UID R UD E Ça c'est pour L'afficher Et la fonction C13 UID Moins Un Donc là L'UID Effectif On le transforme En UID Réel Donc c'est pour Perdre des privilèges Pour avoir Moins De privilèges Pour que le programme Il ait moins de droits Voilà Mais on sauvegarde Quand même L'UID Effectif Et on recommence On recommence À Afficher Voilà Et Deuxième Exercice Donc ça sera 7 Res UID Moins 1 Donc UID Sauvegardé Moins 1 Donc là Tout simplement On avait Sauvegardé L'UID Effectif Et donc On veut Retourner Retourner Au Droits Au pouvoir De route Donc on On remet Donc on remet L'UID Effectif A L'UID Sauvegardé Voilà Et On va Afficher De nouveau Les UID Voilà Donc je Sauvegarde Je compile Ligne Ligne 113 Et 117 Alors 113 Alors Quel est le problème Get Get 13 UID Et Set 13 UID 113 117 Alors Je comprends pas bien Quel est le problème C'est bien Get Res UID Alors Get Res UID Pourtant c'est bien ça G E T R E S UID Alors Là Il y a un truc Qui cloche Alors Alors C'est bon Alors, je ne comprends pas Les fonctions, oui, c'est bien setRESUID et getRESUID Je sauvegarde Je compile Ah, voilà Alors Voilà Quel est le problème ? Pour utiliser ces fonctions, il faut un DEFINE GNU SOURCE Voilà Voilà, et ça compile Alors, ls-ltest Donc là, il faut faire le mode U plus S S moins l-test Voilà, je lance test Donc 5 Voilà, donc Ici, on avait UID réel Au départ, qui est à 1000 Et l'UID effectif à 0 Et l'UID sauvé à 0 Là, on change d'UID effectif On passe à 1000 On perd des droits On a moins de droits Voilà Et l'UID sauver, bien sûr Il faut penser à le sauvegarder Donc, on le sauvegarde Même s'il était déjà à 0 On le remet à 0 Comme ça, après On peut revenir Au droit route Et après, on revient à route Donc UID effectif De nouveau, égal à 0 Voilà, donc C'était pour voir un petit peu Les droits Et les fonctions SET, UID, etc Je vous remercie Et je vous dis à bientôt Pour un autre cours